Les hospitaliers sont venus ici dans les années, on pense, 1160-1168, ils sont mentionnés par les chroniqueurs, par les historiens, par les voyageurs et ensuite très vite le château de Bellevoir est qualifié vraiment qu'une très belle fortification, très beau château. Ils vont occuper en fait le château pendant 20 ans jusqu'à ce que Saladin, qui à ce moment-là remporte un certain nombre de victoires, donc à Pratine, va assiéger le château pendant 8-9 mois, presque un an et le château va céder et il va rentrer dans le péage des Allumines et ensuite ça va repasser au franc dans les années 1240, peut-être pour 15 ans maintenant, mais on ne sait pas trop et ensuite ça passera au Manic. C'est-à-dire qu'en 150 ans, même pas, 120-30 ans, on a quatre occupations successives et nous, notre travail en fait c'est d'essayer de dénouer, c'est dire est-ce que ce qu'on a sous les yeux témoigne d'une seule et même occupation ou alors on peut voir à travers en fait l'installation donc castrale des phasages de réoccupation, de reconstruction, de restauration. Mère Ben Dove, donc archéologue, qui a fait des gros chantiers sur la ville de Jérusalem, qui a aujourd'hui 85 ans, donc c'est assez occupé des fouilles, mais en revanche il n'a pas rendu de rapport de fouilles, il n'a pas publié, mais nous c'est toute une information qui manque parce qu'il me paraît-il qu'il y a eu énormément de mobilier, ce mobilier on l'a pas. Ici on est devant la passerelle et ça c'est le fossé occidental, on est très précisément ici, de l'autre côté du fossé, là, et il y a une passerelle qui rive ici, mais ce qu'on va aller voir tout de suite, c'est là, là-bas parce que quand Ben Dove a vidé en fait tous les fossés, ici, donc il y a trois fossés, à l'est ça donne sur le Jourdain, ok, et là c'est la partie la plus accessible, le camp de Saladin peut être par ici, par là, c'est pas là que c'est occupé, donc il a vidé tous, il a trouvé un nombre important de pierres, et les pierres les plus belles, elles sont au musée de Jérusalem, et sinon à Beth Shemesh. Donc cette année, Anne Flamin qui est ici, et Paul François qui est déjà reparti, qui est ingénieur et architecte, avaient relevé un certain nombre de blocs, ici avec Florian Nucci, là, de Guédelon, et cette année, ils sont allés passer trois jours à Beth Shemesh, et ils ont relevé la totalité des blocs de Bellevare. Donc on a essayé de mettre de, en fait, en valeur, en évidence, on a fait un gros tri des blocs, ça c'est un calcaire qui est très fin, qui est d'une, qui est d'une, avec une taille extraordinaire, et on a répertorié les formes. Oui, là, 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 dans les trucs, dans les végétations, en vrac, et on a fait un parking de blocs, ça c'est très très long à faire, c'est une sorte, c'est Benthoff qui s'est sorti, mais lui il les a virés comme ça, oui, il a pris les beaux blocs, les belles sculptures, et les a ensuite mis de côté. Oui, nous, on sait, on n'a pas de sculptures, si ce n'est qu'on a des éléments qui sont très importants. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé ensuite de restituer, donc, notamment avec Florian Rinnucci, donc des, à l'échelle 1, on a essayé de refaire, en fait, des éléments d'architecture. Comme a été retrouvé, donc, dans plusieurs endroits, des pierres qui forment comme celle-ci, là, ici. Ah oui, des marques lapidaires. Il y a très belles marques lapidaires. Elles sont très belles. Donc voilà, on a quand même quelques chapiteaux. Donc il y a plusieurs blocs qui ont été dégagés, des blocs qui ont été assemblés. Ici, en fait, on a tout l'abside, ici, là, parce que tous les blocs, ici, c'est la fenêtre, voilà. Ici, c'est une armoire liturgique. Et ensuite, comment était couverte cette chapelle, la dimension. Donc tout cela, c'était un jeu, en fait, et sur le terrain, sur le château, pour voir quels étaient les espaces disponibles qui pouvaient accueillir une chapelle. Des comparaisons qui sont faites, avec l'aide de Vardite, sur les autres chapelles croisées, on va dire. Et voir, bon, et donc, in fine, ces blocs-là, c'est les blocs de l'armoire liturgique qui sont ici. Et c'est ce qui nous a permis de restituer l'armoire liturgique. Parce qu'un bloc comme ça, vous voyez, en vrac, ensuite, il faut rassembler. Et puis, en jouant, en fait, parce qu'on connaît aussi la question d'une église, comment ça fonctionne, ça permet évidemment de voir, et c'est normal qu'il y ait l'armoire liturgique. Alors évidemment, l'armoire liturgique, c'est où on dépose les objets liturgiques, et c'est en général à côté de l'hôtel. Voilà. Ensuite, plusieurs blocs ont été scannés, voilà, faisons alors A, qui permet de restituer la base. Ici, la base des piliers engagés, ici qu'on associe, donc la base, plus, voilà, une colonne, les chapiteaux, en fonction de ce qu'on a retrouvé, puis les départs de gives. La question était le couvrement de la chapelle. Beaucoup de blocs, en fait, appartiennent à un voûtement de gives. Or, les chapelles qu'on trouve ici, elles sont toutes voûtées, ou en Syrie ou au Liban, elles sont, enfin, les chapelles latines, on va dire, elles sont toutes voûtées d'Arète ou en Berceau-Brisée. Donc, ça nous gênait un petit peu, si on, voilà, de bête, mais en même temps, il ne faut pas s'arrêter à ce genre de temps, parce qu'on tombe dans l'analyse formelle. Là, il faut se dégager de ça, parce que c'est ça qui coince, je trouve, aujourd'hui, c'est de s'en tenir à des modèles. Et en travaillant, et ça, c'est le gros du travail d'Anne et de Florian, on a essayé de tout mettre en main. Et la chapelle, voilà, ça, c'est le résultat. Là, il y a un petit film qui est fait, voilà ce que peut être notre chapelle. On a fait la même version en chapelle avec un voûtement d'Arète, voilà. Mais on choisit celle-ci parce que les pièces lapidaires que nous avons, voilà, nous amènent à cette version-là. C'est peut-être pas forcément idiot de penser qu'on a une voûte de givre parce que notre chapelle est à l'étage. Pour tenir, donc c'est comme ça, elle est ici, elle est là, jusque-là. Ils ont fait même une sorte de voûtement ici pour accueillir l'abside, d'accord ? On va le voir ça, parce que ça, ça existe encore. Elle tient toute cette longueur et elle tient. Et que pour la retombée des voûtes, il faut que ça se fasse sur des points forts. Si on fait une voûte en berceau brisé ou d'Arète, ça va être un peu sur... La charge va porter sur tous les murs. Sur la tour, c'est pas gênant. Mais ici, on est sur des voûtes en berceau, là, ça devient gênant. Si on parle de voûtes de givre, les poussées retombent sur des piliers. Et chaque pilier va tomber sur un mur. Un, deux, trois. Là, c'est bon. Voilà. Donc, voilà, c'est l'aspect technique qui nous conduit forcément, suite à choisir une hypothèse, une option. Et ça, vraiment, j'y tiens absolument. C'est-à-dire que c'est pas l'aspect formel qui va nous entraîner à faire un choix, mais les aspects techniques. Et c'est pour ça qu'on travaille, en fait, sur les techniques et les matériaux. Bon, tous les chapiteaux qui sont à Palmette, là, à Feuille d'Acante, c'est des chapiteaux qu'on voit, par exemple, dans l'île de France, en Normandie, pour la même période. Et on voit bien que les tailleurs de pierre spécialisés viennent de France. Pas pour la construction du château, ça peut être les autochtones, ça c'est, voilà, mais les spécialisés, c'est sûr. Cette forme-là, là, ça, qui est en cœur, là, cette forme-là, on la retrouve dans plusieurs édifices. On est en train de faire un petit peu l'inventaire des édifices, on le retrouve 2e, 12e siècle. La collégiale de Montréal, qui est en Bourgogne, à Toulouse, enfin, plusieurs endroits. Donc, on trouve ça. Ça, c'est des choses qui ne sont pas inventées ici. En revanche, on a quelques colonnes coudées. Ces deux éléments, ils sont assez caractéristiques de la production du royaume de Jérusalem. Oui, du royaume de Jérusalem. Toutes ces pierres, donc, on en a plusieurs. Oui, c'est le même type. Ensuite, il faut rajouter un chapiteau. Il n'y en a pas en Europe au même moment ? Alors, il y en a un peu plus tardivement, au XIIIe siècle, notamment beaucoup en Normandie. Beaucoup en Normandie, des modules, par exemple, à Saint-Michel, au Mont-Saint-Michel, il y a des colonnes coudées. Moi, je vois, parce que j'ai une maison dans le nord de la Normandie. Il y a aussi dans les villages, là, tout sur toute la Hague, il y a des petites colonnes coudées, mais c'est plus petit, et c'est en général XIIIe. Et toutes ces colonnes coudées, par exemple, elles ne rentrent pas dans la chapelle. Donc, on a d'autres éléments qu'il va falloir... Là, ça sera plus hypothétique, mais qu'on va tenter de placer, en fait, sur les étages. Parce qu'autour de la chapelle, il faut restituer un dortoir, une salle capitulaire, un réfectoire, etc., qui est le lieu de vie, en fait, des frères, des frères hospitaliers. Comme ce qu'on a chez toi, à l'étage éthiopien, tu as de Saint-Sépul. Oui, c'est ça. Ah ben là, oui. Et c'est exactement... C'est ça, exactement. Mais chaque fois, on va faire notre petit périnage à Jérusalem. On monte sur l'esplanade des Éthiopiens, parce que je trouve ça absolument extraordinaire, ce colonne. Ah oui, c'est superbe. Alors voilà, donc on va rentrer dans le château. Voilà, donc ici, c'est les tours avec les poternes. Les poternes, c'est les portes avec un escalier qui permettent d'accéder au fossé à partir de l'intérieur. Et ici, en fait, ce qu'on étudie, si on regarde les... Parce qu'on n'ira pas dans les fossés, parce que c'est vraiment... Là, c'est trop chaud. On voit bien les orgues basaltiques. Les orgues basaltiques, c'est ce basalte. Ils récupèrent en général le basalte. Ils n'en font pas un gros travail pour l'intérieur du château, on voit. C'est la tête des orgues basaltiques qui sont utilisées comme blocs. Et ensuite, bon, notre travail aussi est d'analyser tous ces glaciers, de voir la différence entre les tours et les glaciers. Il y a des choses qui sont refaites, qui sont reprises. Il ne se donne pas toujours la peine, d'ailleurs, de mettre un glacier. C'est quelquefois, c'est la roche brute. Le glacier est d'origine, mais il y a des choses qui sont, par exemple, là-bas, circulaires. Ça, c'est probablement Mamelouk, qui ont repris. Celui-ci, il est franc. Peut-être pas fait dans la même phase de construction, mais il est franc. Oui, oui, sans doute. On est rentré par là. Donc ça, ce que vous voyez ici, c'est la grande galerie. Donc tout ça, c'est la première galerie. Galerie extérieure. Il faut imaginer cette galerie voûtée. On travaille maintenant aussi sur la restitution du château dans sa globalité. Donc ensuite, il faut trouver la bonne forme pour ne pas faire Disneyland, c'est-à-dire quelque chose qui soit assez sobre et qui montre plutôt les volumes de l'extérieur. Et ensuite, on se focalise sur certains endroits qu'on va restituer à l'intérieur. Mais des endroits où on a le maximum de connaissances pour ne pas faire quelque chose de trop... Ensuite, on va rentrer par ici. Donc on franchit là, on est dans une cour. Alors vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple des petites observations qu'on fait. Ici, voilà. Ce mur. Ce qu'on appelle l'arc-gibati. On travaille en fait sur les blocs. Donc sur l'ensemble des pierres. Tout ça, c'est en basale. Mais ici, vous voyez, il y a une... Enfin, quand on est archéologue, et même sans, on voit qu'il y a une énorme césure. Ici. Donc, oui, il y a un coup de sabre. Voilà. Donc là, on a tout ce mur-là qui va ensemble. Puis vous avez d'autres coups de sabre, un peu. Tout cette partie-là, il y a des coups de sabre. Donc ensuite, il faut comprendre pourquoi il s'écoute ça. Est-ce que c'est un phasage de construction ? Est-ce que c'est des reprises ? Dans ce mur-là, il y a, j'ai prélevé ce matin d'ailleurs, ces déchets de taille-là qui sont de calcaire blanc. On le voit qu'ici, ce calcaire blanc qui règle les assises. Mais ce calcaire blanc, en fait, c'est celui de la sculpture dont nous venons, d'où on vient, du lapidaire. Donc, ils l'utilisent. Donc, je pense que quand ils construisent ça, en même temps, ils construisent la chapelle. C'est les déchets de taille. C'est les déchets de taille. Et on l'a qu'ici. C'est une petite chose. Alors, ensuite, voilà, c'est le château intérieur qui est ici. Ce qu'on appelle le château intérieur parce qu'en fait, on est dans le deuxième oncle avec la tour porte. Et les limites, ce qui est en ciment gris, ça nous donne la limite de ce qui est existant et ce qui a été remonté par Bendeuve. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il l'a remonté complètement de manière... Parce que c'est un bon archéologue. Il a bien vu les choses. Mais soit il l'a reconsolidé, soit il l'a remonté. Et en fait, c'est cette muraille qui est complètement... Ben voilà, on en voit un ici. Je voulais vous en montrer un. Voilà, une agrafe ici. Voilà. Toute cette muraille du château intérieur est agrafée. Voilà, c'est ça, par exemple. C'est un dessin d'une agrafe que j'ai trouvé à Beth-Shemesh. Comme ça, ça permet de voir. Voilà, ça, c'est une agrafe en métal et qui est scellée au plomb dans la pierre. Donc, ces agrafes, il y a un tenage incroyable. Là-dessus, il y a des mines mais qui sont plutôt en Jordanie, qui ne sont pas ici. Ou alors, les sites antiques qui sont bourrés de métal et c'est la récupération. Alors ça, j'aimerais bien faire un prélèvement. Il y a des morceaux là de... Je voudrais en faire un prélèvement et je voudrais faire une analyse pour voir si, en fait, voilà, quelle est la composition et si on peut déceler un remploi. Voilà. C'est parti des petites choses. Donc, on va rentrer dans le château. Ça, c'est la porte. On voit qu'il y a une croisée d'arêtes. On est sur la tour-porte. Imaginez que la chapelle est au-dessus. Donc là, ici, le château intérieur, c'est ce qui est le mieux conservé du point de vue des élevations et on a quand même des belles portes. Ensuite, on rentre dans la cour. Donc, tous les murs sont relevés en photogrammétrie. Maintenant, vont être relevés s'ils ne le sont pas. C'est le cas. Donc, ici, on est dans la partie fraîche et c'est ça, je vous disais, les murs de la chapelle, ils sont au-dessus. Donc, si vous avez une retombée des charges qui est homogène sur tous les murs, ça pose un problème parce que là, c'est des bouts d'arêtes en maçonnerie. Si on reporte chaque fois les charges sur les points forts, c'est-à-dire les murs, ça, ça correspond très bien avec un bout de mont de give. Et c'est vrai qu'à Bellevoir, ça fait partie d'un des exemples premiers qu'on aurait. Donc, voilà, c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc, il y a des choses qu'on est obligé d'inventer, mais parce que c'est le bon sens. Évidemment, il faut rentrer dans la chapelle, il faut en ressortir, il faut être éclairé. Et de ce fait, alors pour cela, on s'appuie sur des exemples connus, par exemple, le château de Margat, en Syrie. Il y a aussi un château hospitalier qui domine la mer, qui est un château en basalte aussi. Il y a une chapelle finalement qui est très proche de ce que pourrait être celle-ci. Mais celle-ci, elle a une sculpture qui est tout à fait remarquable que n'ont pas les autres chapelles. Les autres chapelles croisées n'ont pas ces sculptures-là. À Saint-Jean-d'Acre, on a le même système, en fait, je suis allé voir. On récupère l'eau des pluies qui tombe des terrasses. Elle tombe dans ce petit bassin qui est ici. Ce bassin, il a différents systèmes pour en fait, c'est un petit bassin de décantation. Puis ensuite, le trop-plein va aller dans la citerne. Mais il y a aussi un accès par en dessous et encore le trop-trop-trop-plein il part par une canisation qui hélas était visible. Vous voyez qu'on retrouve ici et qui va sortir du château intérieur pour alimenter la grande citerne qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Donc il y a un système hydraulique qui est assez simple mais qui est très efficace. Pour accéder à l'étage, il y avait ces trampes. Ici. Voilà le petit bout de chapelle. Voilà. Exactement. C'est l'angle. Ça, ça a été reonté par Bendeuve ou les équipes de Bendeuve. Et ça se situe très précisément à l'endroit où on positionne en fait la chapelle. Alors ensuite, c'est très marrant comme c'est fait parce qu'on a vraiment une construction modulaire. C'est-à-dire qu'on a, on voit, ils construisent le glacis. Vous voyez ces murs agraphés en premier. En premier. Et on construit le château en premier. Donc, il y a une question de prestige. C'est-à-dire que l'élévation va s'élever très vite. Demine-le-Jourdain, il n'y a pas de présence hospitalière avant. Puis, il y a une raison aussi défensive. Et ensuite, on va faire les murs intérieurs. Donc, ces murs qu'on voit ici. Et ensuite, on lancera les voûtes pour les galeries là. On va avoir un petit bout de galerie ici. On peut le voir ici déjà. Donc, on lance ces voûtes et là, on a des aimants. Donc, on a étudié en fait tout ce système de construction et le rythme et l'effasage. Comment on fait s'est construit le château ? Mais toute cette partie du château intérieur, c'est homogène. Ça doit être construit très, très rapidement. C'est rapidement parce qu'on voit les blocs sont relativement grossiers. Bon, même si c'est enduit, ce n'est pas forcément laid, mais c'est assez rapide comme construction qu'ils ont une technique éprouvée. Et d'ailleurs, la question des agrafes, pourquoi ils mettent des agrafes ? Pas d'agrafes d'habitude. C'est parce qu'en fait, on est dans, sans doute, on est dans des blocs qui ne sont pas les gros blocs vraiment du glacis extérieur. C'est les têtes d'orgues, basaltiques. Ils les mettent en glacis comme ça, là. Le mortier, il n'est pas génial au niveau de la qualité. Et pendant la construction, il y a un risque. Je veux dire que si on agrafe tous les blocs, il n'y a aucun risque, ça tient. Ce n'est pas tant pour, si vous voulez, pour la phase finale, pour que ça tienne dans la durée. C'est vraiment de la construction. Et il faut un choix parce que le fer, ça coûte extrêmement cher. Donc, ils font ce choix plutôt de mettre ces agrafes plutôt que de tailler très bien les pierres. Donc, ils sont dans l'urgence. Il y a des petits trucs aussi, il y a des spécificités. C'est des petits trucs rigolos, je vous les montre. Par exemple, ces petites cales qu'on voit de basalte noire, là, entre les pierres, là, ça, 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 ça n'a pas de raison d'être, en fait, parce que je veux dire ça, c'est des pierres qui sont très, très bien, qui sont très jointies, mais pas besoin de mettre ces petites plaques noires. Mais je pense que c'est au moment de l'installation. Et Olivier, qui est architecte, là, qui est sur le secteur, il a repéré pour l'enceinte extérieure des plaques métalliques. Donc, il y a des systèmes de construction, de positionnement pour positionner les blocs. Ensuite, ils ont fait, donc, une grande cour avec deux, un axe essentiel qui est est-ouest. Alors, ici, voilà, on a mis en couleur différente les meurtrières, c'est-à-dire que tout le château intérieur où nous sommes, elles sont toutes similaires. Pour l'enceinte, on a une catégorie aussi similaire et en fait, c'est là, dans toute cette partie-là où on a un autre type d'archère. Toujours verticale ? Oui, oui, c'est des archères. On a fait un peu ce travail sur les archères, c'est-à-dire que on fait un travail, voilà, c'est la délévation, le profil, puis ensuite, il a compté justement quel était le nombre, quel était le module de base. On a fait ça sur chaque typologie, type d'archère et il y a des types différents. Ils ont été obligés de construire des voûtes devant, devant le mur, ici, pour positionner la chapelle. Et ces murs et ces voûtes, elles ont été construites ici avec ce bâtiment qui était devant pour aussi donner un accès par cette rampe. Et cet accès, ce n'est pas uniquement en fait la chapelle, c'est tout l'étage. Et il y a des incohérences parce qu'en fait, cette rampe, elle passe devant une fenêtre, elle bouche une porte qui est importante. Voilà. Donc, c'est des choses, c'est des ragions qui sont supplémentaires. Ici, donc, ce qu'on appelle la cuisine, c'est des fours, il y a trois fours identiques qui sont derrière. On sait que c'était une cuisine, mais ce n'est peut-être pas une cuisine, c'est peut-être raffinage du sucre. À Jérusalem, par exemple, l'Ordre de Saint-Jean-de-Jemais s'occupe des malades et des pèlerins. Et là, tous les médicaments sont à base de sucre. Il y a des sirops. Ils ont un besoin de sucre énorme. Donc, c'est assez intéressant. Il y a un aspect économique qui est super intéressant. Alors ensuite, on quitte notre château intérieur. Donc, on imagine, voilà, au-dessus, il y a la chapelle, il y a peut-être la salle du chapitre. Ici, il y a un escalier intérieur dans le mur. Donc, ça doit servir peut-être d'un escalier service, est-ce qu'il y a le réfectoire au-dessus, des frères. Parce qu'ils ne se mélangent certainement pas pour leur vie conventuelle avec ce qui se passe au rez-de-chaussée. Ensuite, donc, on arrive ici. On va faire attention parce qu'ils sont en train de restaurer. Oui, oui, restaurer. OK. De très belles portes monumentales qui ressemblent quand même un peu à la première. Celles qui desserrent le château intérieur, on est côté Jourdain. Donc, ici, la rampe, elle descend. Et cette porte, alors là, d'ici, on voit la, surtout le soir ou le matin tôt, mais c'est le lac de Tibériade, la vallée du Jourdain. Et quand on est vers Lapidaire, on voit le mont à bord. On a une vue absolument incroyable, extrêmement importante. et là, on est au niveau des rampes. Il y a la barbacane qui est ici et là, il faut restituer les rampes. Et c'est ça qui est compliqué parce que c'est un compte d'éjection là qui est de... Et je pense qu'il faut qu'on essaye de jouer justement sur les... sur les courbes de niveau. On va faire comme ça. Une grosse citerne. qui est très forte aussi. Je vois un salade. Oui, un salade. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Alors, il y a tous les enduits. Et ça, c'est des enduits de tuileau. On met des petits fragments de tuile, de briques pour que ce soit imperméable. Et l'autre citerne, elle est construite exactement de la même manière. Donc, avec des blocs, un enduit. C'est une belle citerne. Alors là, l'eau, elle arrive... La porte, elle a été faite. Après, bien sûr, il n'y avait pas de porte ici. Il n'y avait pas de trou non plus ici. Donc, c'était dans les voûtes et puis ici qui ont fait l'arrivée de... Eh oui. Eh oui. Donc, il y a vraiment tout un système. De toute façon, ça, c'est primordial dans un château. On va voir dans la petite citerne si c'est de la dalle ou si c'est du rocher. Il y a des fous et des bains. Il y a une installation un peu similaire au guet de Jacob. Mais là aussi, il n'y a pas les rapports. alors... Le reste de l'équipe, je vais vous présenter. Alors ici, en fait, l'année dernière, on avait fouillé cette partie-là. Enfin, Mathilde avait fouillé cette partie-là. Ce four a été fouillé donc à moitié et il est daté par une monnaie, Mamluk. Mais on en reparlait avec Mathilde ce matin. Cette monnaie Mamluk, elle est déjà dans un réaménagement du four. Donc, ce four peut être plus ancien. Là, il y a un deuxième four ici qui a été fouillé cette semaine. mais dans la cour a eu lieu donc des fouilles et on a trouvé des installations avec des sols d'allées ici, des murs qui sont enduits. Donc ensuite, on peut dessiner, voilà, c'est dans cet espace-là et on peut dessiner un bâtiment rectangulaire mais assez beau qui a du dallage et tout et là, c'est un état qui est antérieur au château. Comme les hospitaliers viennent en fait acheter en fait ce lieu avec sa demeure un certain Ivo Velos qui est déjà un seigneur latin parce que tout ça, c'est une seigneurie latine donc voilà et il va construire à cet endroit et c'est assez amusant d'ailleurs qu'ils sont installés exactement au même endroit. Je veux dire, le cœur du château c'est à cet endroit-là. Ce n'est pas par hasard. Il y a une question topographique qui est essentielle en fait dans l'installation humaine. Cette ouverture, c'est peut-être des latrines ici. Donc dans des bains il y a toujours des latrines et bien sûr de l'eau. On a la citerne qui est ici, des latrines de sources de chaleur. Alors cet aménagement avec ses banquettes on l'a exactement au guet de Jacob. Le guet de Jacob c'est ce château templier qui a été attaqué par Saladin au moment de sa construction. Donc il est resté tel quel en cours de construction. Et c'est ça qui a été fouillé il y a quelques années et puis qui est resté un petit peu en l'état. On a le même aménagement à côté d'un four. Donc ici on a regardé de près donc on a fouillé ça. Mathilde a fait ce sondage et en fait on a un aménagement de 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 Oui on a sûrement un bain parce que quand on se met en face voilà il faut remonter les bords à droite on a un bord ici et cet aménagement de bain il est même secondaire par rapport à un premier aménagement qui est un seul de mentir de tuileau qui est en dessous sol mais qui est conservé à un état lacunaire. Donc là on a la preuve quand même qu'on a quelque chose de balnéaire. Pour l'instant on dit que c'est les bains du château qu'on pense qu'ils sont francs parce que les francs ensuite ils prennent les habitudes locales. Oui, c'est vrai. Ah ben oui, oui, oui c'est assez sûr donc voilà mais très 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 sincèrement la seule chose qui nous rattache en fait à une datation un peu haute donc Franck c'est parce qu'on a cette comparaison avec le guet de Jacob voilà et peut-être aussi que le four qui est à côté mais on ne sait pas à quoi il servait primitifment non plus est assez il doit appartenir au premier état du château Oui, c'est pour ça il faut que ça rentre et puis il faut que ça soit lisible c'est pour ça la question de l'enregistrement des blocs c'est aussi pour ça les murs c'est pour ceux qui vont travailler après et puis il faut que ça soit un peu il faut que ça soit c'est le fruit de la vie il faut que ça soit